Après avoir affirmé s'être marié en secret trois jours avant leur union royale officielle, voilà que Meghan Markle et le prince Harry ont changé leur version des faits en dévoilant ce qu'il s'est vraiment passé. Il n'y a jamais eu de mariage secret entre Meghan Markle et le prince Harry. Le 7 mars dernier, dans son interview accordée à Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex révélait que elle et son mari s'étaient unis dans la plus stricte intimité trois jours avant leur mariage royal officiel, un grand spectacle pour tout le monde. Une révélation rapidement mise à mal par plusieurs membres de l'église d'Angleterre, mais aussi par le certificat de mariage du couple, qui stipule bien qu'ils se sont dit oui le 19 mai 2018 à Windsor. Un mariage qui n'en était finalement pas un comme l'a précisé un prot-parole du couple au Daily Beast. Le couple a échangé ses voeux quelques jours avant leur mariage officiel le 19 mai, a-t-il ainsi précisé, comme l'avait suggéré Stephen Borton, ancien commis en chef du bureau de l'archevêque de Canterbury qui soulignait que seul le mariage royal de Meghan Markle et du prince Harry était reconnu par l'église d'Angleterre et la loi. Un quiproquo simplement naît une nouvelle fois de la mauvaise interprétation des mots de la Duchesse de ce sexe, qui au lieu de parler des échanges de voeux comme ce fut réellement le cas, a évoqué un mariage. Tout en dévoilant la teneur de cette petite cérémonie. Les voeux que nous avons échangés, ils sont encadrés dans notre chambre, ont été prononcés dans notre jardin, avec l'archevêque de Canterbury et c'est tout. Il n'y avait que nous trois, avait-elle confié à Oprah Winfrey. Meghan Markle moins soucieuse des spécificités des lois Un détail qui a provoqué une nouvelle valse de critique à l'encontre de Meghan Markle et du prince Harry, qui voulaient simplement partager un petit moment d'intimité pour s'exprimer mutuellement leur amour, et ce en présence de Justin Welby. Sur Twitter, le révérend anglais Tiffé Robinson s'était également exprimé, affirmant que la cérémonie évoquée par la Duchesse de ce sexe n'était sans doute qu'une union non officielle. Elle peut considérer ça comme son mariage si elle en a envie. Les américains sont bien moins soucieux des spécificités des lois du mariage que ne l'est le clergé anglais, avait tweeté le pasteur. Toutefois, ils auront eu le moment d'intimité tant souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada